Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Oxor, on se retrouve pour le Catch News numéro 9 du 31 juillet au 7 août. Les semaines se suivent et se ressemblent à la WWE, puisque cette semaine il n'y a que très peu de news, une fois de plus. Donc on va faire relativement vite, on va décortiquer ça en news, en audience, en retour et en blessure. La partie news relativement chargée par rapport au reste de l'actualité, nous avons appris que les plans originales de ce Marslam étaient d'avoir finalement un Roman Reigns contre Seth Rollins et non un Rollins contre Finn Balor. Mais suite aux diverses affaires de dopage de Roman Reigns et sans doute aussi un petit peu, ça a pu un petit peu jouer en sa défaveur à son non-appréciation par la plus grande majorité des fans de la WWE. Il était retiré pour l'instant des main events. On peut presque constater que Roman Reigns est un mid-card actuellement, puisque a priori il est en rivalité contre Rousseff. Mais le fait de ne pas être aimé par les fans de la WWE n'a jamais empêché Vince de faire quoi que ce soit avec son poulain. Je pense vraiment surtout, ce qu'il a mis sur le banc, ce qu'il a mis vraiment définitivement, peut-être définitivement, sur la touche, c'est cette affaire de dopage qui n'est pas à prendre à la légère. Ce n'est pas parce que tu es pris une fois que ce n'est pas grave. Et là, ils ont voulu, je pense, marquer le coup avec quelqu'un qui avait toute la voix devant lui dégagée. Ils ont prouvé à tous les autres athlètes qui allaient rejoindre la WWE ou qui sont à la WWE que la moindre tricherie ne serait pas pardonnée. Le 5 fois champion du monde, Booker T, a été hospitalisé. Il souffrait d'une blessure au niveau du coude lorsqu'il faisait son spinner woony, je crois que ça s'appelle comme ça. Il s'était blessé, d'ailleurs, lors de son intronisation au Hall of Fame. Et depuis, il ne l'avait pas fait soigner. Et là, il a été hospitalisé pour se faire soigner son coude. Il ne sera donc pas présent dans les pré-chauds d'Euro pendant quelques temps. Une news, qui est encore sous la forme de rumeurs, indiquerait un nouveau titre de femme et un titre par équipe du côté de SmackDown. Donc, ça peut être une très bonne nouvelle. Ça nous rappellera les anciens titres de femme. Avant, il y avait D.Va et Women. Et également, il y avait deux titres de champions par équipe. C'était vraiment bien sympathique. Donc, à voir si cette rumeur s'affirmera comme potentiellement vraie. Je vous le disais, il y a quelques news de cela. Page et son nouveau copain Alberto Del Rio ont été séparés du côté de la draft. Et ça n'a pas plu du tout à Page d'être séparé de son petit chéri d'amour Alberto Del Rio. Donc, Page n'étant pas spécialement apprécié par les officiels de la WWE en backstage. Il faut savoir que Page, à priori, est assez petsec. A priori, je ne sais pas. Je dis juste ce que j'ai entendu. Donc, son avenir à la WWE est relativement incertain. On ne sait pas trop si elle va rester ou pas à la WWE à la fin de son contrat. Et par contre, Del Rio, lui, a dit qu'à la fin de son contrat, il ne re-signerait pas avec la WWE si, bien sûr, les termes, ou plutôt si ça ne s'arrange pas vraiment avec Page. On parlait de copains. Et bien là, on va parler de mariage. Sacha Banks s'est marié avec Kid Mizec. Je crois que ça se prononce comme ça. Je ne suis pas sûr. Désolé si je l'écorche au nom. Donc, c'est un couturier designer à la WWE. Il a été également ancien catcheur et plusieurs fois détenteur de titres dans la fédération indépendante. Il n'y a pas eu que Heath Slater d'abandonné du côté de la draft. Vous me l'avez fait remarquer, il y a également Ryback qui n'a pas été drafté. Et c'est tout à fait normal puisque Ryback n'est plus à la WWE. C'est officiel. Il ne fait plus partie du roster de la WWE. Il a terminé son contrat. Et donc, je pense que maintenant, elle va chercher une autre fédération ou tout simplement se reconvertir. Nous allons attaquer maintenant la petite partie des audiences. Donc, du côté de Raw. Donc, les Américains étaient 3 314 000 téléspectateurs à regarder. Et bien, le show rouge soit une baisse de 0,7% par rapport à la semaine dernière. Pour le show bleu, les Américains étaient 2 681 000 téléspectateurs. Soit une baisse de 2,2% par rapport à la semaine dernière. Les audiences sont en train de se restabiliser un petit peu à la baisse. C'est tout à fait normal. La hype de la draft, la hype de la New Brand Expansion est terminée. Les, on va dire, les pseudo fans de catch qui regardaient par curiosité ou les curieux tout simplement, et bien, sont partis. Désormais, il ne reste plus que des fans de catch. Et je pense que c'est pas plus mal. On va s'attaquer désormais à la partie retour, puisque c'est désormais officiel, on l'a vu. Jinder Mahal est dans le roster de Raw. Il a fait son apparition du côté de Raw en battant Isletar. Et il a donc signé, grâce à ce match gagné, il a signé du côté de Raw. C'est donc le retour de l'Indien, de Jinder Mahal. Rappelez-vous, il était quand même puissant à l'époque. Il avait un physique vraiment assez puissant également. Donc, moi, je suis plutôt content de le revoir. Après, il faut vraiment voir ce que la WWE va en faire. Ils en avaient fait pas vraiment quelqu'un d'apprécié, quelqu'un avec une gimmick un petit peu limite au niveau de sa carrière, avoir la WWE. Donc, est-ce qu'ils vont bien l'utiliser ? Franchement, je me permets de mettre quelques doutes là-dessus. Les rumeurs vont encore bon train concernant le retour de Carlito, MVP, Tommy Dreamer et Melina. Il faut savoir que Tommy Dreamer a bien été contacté par la WWE. Et il a refusé l'offre qui a été proposée à la WWE. Sans doute parce que le monsieur veut peut-être un peu plus d'argent. Un ancien catcheur, par contre, de la ROH, va rejoindre la WWE. C'est désormais officialisé. Ils ont signé le contrat. C'est Roderick Strong. Donc, je ne le connais pas particulièrement. Je n'ai vraiment jamais suivi sa carrière, pour être honnête avec vous. Eh bien, j'ai hâte de le découvrir. Et puis, je veux même aller regarder des matchs qu'il a pu faire dans diverses fédérations, afin de ne pas arriver et de dire, ah tiens, c'est qui celui-là ? Une ancienne D.Va, puisqu'avant c'était les D.Va, va rejoindre la WWE. Du côté de SmackDown, c'est Victoria. Donc, on n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant. Quand c'est qu'elle va revenir, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est quasiment officialisé. Donc, Victoria va faire son retour à la WWE. Nous allons terminer ce Catch News par la partie des blessures. Avec, bien cette fois-ci, pas mal de blessures. Finalement, les semaines passées, il n'y en avait pas tellement et tant mieux. Mais là, ça commence un petit peu à revenir. Donc, Bray Wyatt se serait probablement blessé à la cheville contre Dove Ziggler. Il se serait foulé la cheville. Donc, rien de bien grave. Mais on sait que cette cheville le faisait déjà souffrir. Rappelez-vous, quand il avait affronté l'Undertaker du côté d'un WrestleMania, cette même cheville lui faisait défaut. Il s'était blessé un peu avant le match. Paige, elle, qui est certes pas très appréciée par les officiels en backstage, est blessée pour bien arranger les choses. Elle est blessée à l'épaule et au dos. Elle a été retirée des live events du côté de l'Australie, du côté de l'Océanie. Elle a été retirée. Donc, c'est pas vraiment bon signe pour la suite de sa carrière à la WWE. On sait également que Jimmy Uso se serait blessé. Mais je n'ai aucune information d'où il a été blessé et pour combien de temps il en aurait. On sait juste que son frère lui catche en solo en ce moment. Donc, on n'en sait pas beaucoup plus du côté de Jimmy. Espérons que ce ne soit pas trop grave et qu'il puisse revenir à son meilleur niveau assez vite. La dernière blessure est celle-ci fait partie d'une storyline. Donc, ce n'était pas une vraie blessure. C'est Biggie qui se serait blessé contre Luke Gallo et Carl Anderson pour l'histoire, bien sûr, pour la storyline. Donc, il devrait être absent un petit moment pour faire vendre cette blessure à la foule. Donc, Biggie sera absent sans doute pour défendre les titres du côté peut-être de SummerSlam ou un retour, pourquoi pas, de Biggie à SummerSlam pour défendre les titres. Ce Catch News numéro 9 est désormais terminé. Je vous remercie vraiment de l'accueil que vous apportez à chaque Catch News. Ça me fait vraiment super plaisir. Et j'espère que je vous en apprends toujours un petit peu plus au sujet des news de la WWE. Sachez que, pareil, je ne suis pas infaillible. Il m'arrive de faire des erreurs et j'espère que vous me pardonnez quand c'est le cas. Donc, je vous remercie encore une fois de me suivre et ça fait toujours très plaisir. Voilà. Allez, gros bisous à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour le Catch News numéro 10. Ciao tout le monde et catchez bien. Ciao tout le monde. Ciao.